Hey salut à tous c'est Venduin on se retrouve pour poursuivre notre aventure sur The Witcher 3 et on était en train de faire un peu le tour des différents événements qu'il y a dans cette zone donc a priori je suis je dois monter là quelque part c'est marrant parce que sur la carte il y a un chemin là où je suis alors qu'en fait que Puik c'est quoi ce bruit là alors c'est encore les spectres mais je les ai déjà tués et ils ne donnent rien de spécial c'est peut-être un point de spawn ou je sais pas encore des harpies peu m'importe les harpies à vrai dire même si elles sont faciles à tuer oula le cheval fait un truc vraiment chelou là et apparemment il y a quelque chose par là oh une coca trix j'ai entendu une coca trix j'ai pas rêvé ouais 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 ça me ferait bien plaisir de m'en refaire une là mais c'est pas vraiment un terrain tout particulier où est-ce qu'elle doit être derrière là allez elle est juste là alors ne bougeons pas c'est faible à quoi ça je suis pas certain de pouvoir me la faire mais corrigatrix alors hard donc les draconides et ruches si jamais j'ai besoin qu'est-ce que j'ai découvert là ok non c'était juste ça donc on a dit hard donc l'huile contre les draconides insectoïdes hybrides et on a dit la ruche ruche j'en ai plus qu'une elle est bien là saloperie c'est moi ou t'as une grosse ah non c'est un basilic tu as une tête qui me plaît pas du tout tu peux me laisser tranquille s'il te plaît ou plus t'as cours cours Gérald j'ai pas le niveau pour ce truc c'est quoi ces roulades de 3 km de long qui nous fait là et qu'est-ce que tu fais Gérald tu vas jusqu'où comme ça et ça c'est quoi ça c'est un basilic aussi waouh il y a des trucs vraiment chelous ici je vais me faire buter je sais pas où je suis mais c'est carrément pas la bonne zone par contre ça me paraît étrange là je suis donc le grand arbre est là et je suis censé venir là qu'est-ce que c'est parce que bon j'aimerais quand même bien découvrir ça si tu peux te mettre à courir s'il te plaît Gérald a priori faut que j'aille un peu plus en bas quand même c'est pas si haut je fais demi-tour ou je poursuis bah le truc c'est que j'aimerais bien en fait pouvoir monter mais lui il veut pas quoi allez oh là là écoute-moi bien Gérald ça commence à bien faire comment je vais faire moi alors faut que j'aille sur ma droite on part là ça fait un sacré voyage ouais j'ai atteint le bout du monde qu'est-ce que tu veux que je te dise vous savez quoi je pense que je vais me tp là on va méditer aussi hein parce que là j'ai pris cher pas pratiquer avec l'ajustique hop là alors là je me souviens il y avait des trucs mais carrément trop fort pour moi aussi rien là c'est pas grave on va pas les affronter je veux juste passer je vais juste regarder ma route histoire d'être bien sûr donc je dois monter quoi le mieux c'est que j'aille tout droit ça c'est des brumelins avance et reste pas coincé là t'es fou oh punaise tu n'as pas peur ferme les yeux ma petite j'arrive à monter là si je peux je sais pas si on peut ça m'a l'air très difficile d'accès tout de même tout ça vous voyez quand on regarde on a l'impression qu'il y a une route mais tout à l'heure où j'étais sur la route il y avait rien donc écoutez je vais continuer par là surtout que pas un peu du foutage de gueule la route regardez sur la minimap c'est par là comment je fais moi je vais vite horrible horrible le cheval franchement je ne le dirai jamais assez mais dans ce jeu le cheval est horrible bah non et comment vous voulez que je fasse là ouais bah là aucune idée bon écoutez on va descendre allez descend allez oh bordel ouais saute 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 ok tu saute saute maintenant saute tout ce cheval non mais c'est coincé ce cheval ah la la en fait faut appuyer tout le temps sur B et puis vous prier pour que il saute au dessus de tout ce qui passe parce que de toute façon il n'arrête pas de se faire coincer euh allez non on va pas les affronter allez pas que ça va faire mais avance oh la 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 horrible euh bon bah écoutez si je peux pas aller là bas parce que de toute façon le jeu a décidé que c'était inaccessible on va aller ailleurs euh donc là c'est là où il y a l'élémentaire ça m'a l'air un peu trop costaud en fait en bas euh du coup ce qu'on va faire on va remonter je pense qu'on aille prendre un bateau on revient là on voit ce qu'il y a ensuite on remonte ici et on verra ça va revenir vers des trucs un peu plus un peu plus mieux que ça ça c'est où tant que j'y suis je vais regarder un petit peu où se trouve la quête ah bah ça tombe bien regardez celle-là on va faire des trucs de mon niveau déjà et puis après on verra pour faire des trucs un peu plus costauds alors ça doit plus très loin pourquoi tu t'arrêtes alors ça doit être des nécrophages ça évidemment la bled qui fait n'importe quoi mais bon c'est bon on commence à avoir l'habitude au bout de une trentaine d'épisodes et c'est vrai que ça brûle ces trucs enfin ça explose pardon voilà euh tu as cramé crame 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 je peux jouer crame 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 L'exorcisme le plus rapide du monde. Moi je vais brûler son corps et ça sera bon. On s'est fait chier toutes les autres fois alors. Je sais pas. Alors faut que j'aille parler au chaman mais du coup ça sera quand on reviendra. Puisque du coup le chaman il est à côté de chez le baron si je dis pas de conneries. Ou alors pas tout à fait à côté mais c'est par là quoi. Quête. Y a-t-il d'autres choses ? Affaire de famille c'est... Ouais plus tard. Est-ce vrai que j'ai des courses à faire rendez-vous sur les lignes de départ de la course ? Bon alors tout ça c'est des trucs que je ferai plus tard. Niveau 12. Ouais donc ça on verra plus tard. Donc là j'ai pas encore ce qu'il faut. Faut vraiment que je trouve un forgeron. Je dois pouvoir me forger des petits trucs sympathiques quand même. Alors nous avons dit un bateau. La barre est par là. Euh non c'est pas ça là-bas. La barre est de l'autre côté. Fort bien. Alors où est-ce qu'on va se rendre du coup ? Faut que je mette un petit marqueur. Ici. L'objectif c'est ici. Alors. On va reculer du coup. Faut là non pas sur la terre. Hop là. Allez c'est parti. Il est déjà bien endommagé ce bateau là. Alors ça devrait pas prendre trop trop longtemps dans le monde d'y arriver quand même puisque c'est juste l'île en face là qu'on voit. Et le jour se pointe enfin ? Oui. Qu'est-ce que... What ? Pourquoi je t'arrête ? T'as fumé Gérald ? J'ai pas envie que tu t'arrêtes. Une petite maison là-bas à droite. Bon du coup on sait toujours pas ce qui a attaqué... Siri et la femme de l'autre là. Et du coup c'est assez étrange parce que la femme a été avec Siri. On est bien d'accord. Donc. Si Siri est arrivé un peu comme par enchantement. Comment la femme est faite pour arriver là ? Parce que si les deux ils sont arrivés en même temps. Pourquoi est-ce que Dafuq avait envie d'en bouffer une et l'autre allait rester là pour les aider ? Pour les servir en l'occurrence. C'est un peu chelou quand même. Comme façon. Donc ça sent le camp de bandits ça. Ça sent le camp de bandits. Les bêtes, les vampires, les insectoïdes, les hybrides. No. Estile, draconide, ogroïd. Attendez c'est quoi ça ? Des effets supplémentaires. 10% Alors 10% de dégâts contre les humains et non-humains. Contre tout quoi. Ah non. Oh si, oh putain. Quand tu veux tu sors ton épée. Non, c'est pas de la sorcellerie. C'est ce que je suis en train de faire. Fais pas chier. Aïe. Brûle salopé. Aouh. Euh... Non, ça va. Ça va parce que... Hop. Je suis sûr que ça les a tués. Ah non, je peux les achever. Ah ah ah, c'est drôle. Oh. Hii. Ah non, je croyais qu'il allait remettre un coup derrière. Mais non. Il est mort lui ? Ah ouais. C'est vraiment que de la merde. Euh... De l'argent. Du pain, je prends. Euh... C'est de l'acier. C'est de l'acier, je prends pour pouvoir la démonter. Donc ça, je m'en fous. Euh... Oh, une clé. Deux clés. Couronne. Du vin. Oui, je sais, il y a des mecs à libérer. Mais je prends mon temps. Euh... Alors. Une bouteille vide. Encore une bouteille vide. Je vais tout prendre parce que sinon je vais galérer à faire le tri. Je vendrai tout ça. De toute façon, ça fera de la thune. Il n'y a rien dans ces coffres là. Il n'y a rien dans ce truc. Ardille. C'est que... Je ne peux s'être pas. Je n'ai rien à vrai dire. Mais s'il est passé un jour par Ardille, je me promets une récompense inouïe. Vous verrez. Ardille. C'est où ça Ardille ? Ardille, 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 Ardille. Ardille. C'est là. Il y a un forgeron. Je pourrais mi-tp en plus. Je ne manquerai pas d'y penser d'aller te voir. Si ça se trouve, c'était peut-être même le forgeron d'Ardille que j'ai libéré. Je ne sais pas. Ça fait tellement de temps que je n'y suis pas allé. Alors, il y a beaucoup d'eau. Mais il n'y a rien dans ce truc. Ça doit être le mec qui doit nous filer le plus gros de la récompense, je suppose. Oh, une glyphe. Un lingot d'acier. C'est bon à prendre, ça. Vous n'avez rien d'intéressant dans votre camp, les mecs. Il n'y a pas un gros coffre, là ? Un lièvre. Il n'y a vraiment que des trucs pourris, quoi. Ah. Quoi ? Attends, c'est tout ? Ah non. Alors, oui, oui. Oui, oui. Mais bon, ce n'est pas génial, hein ? Ce n'est pas génial, génial. C'est qui ce mec, là, qui se balade juste devant moi, impunément ? Donc. C'est vrai que je voulais aller à Ardille. Mais wait, c'est qui ce mec ? Hey ! C'est le gars que j'ai libéré ou pas ? Non, c'est un marchand. Oh, marchand ! Ah non, ok, d'accord. C'est bien ce que je pensais. C'est bien le mec que j'ai libéré. Ben non, attends, je vais prendre le TP qui est là. Désolé, Ablette, mais c'est quand même vachement plus rapide. Et ça se coince beaucoup moins. Petit troll. Alors, le TP, il est là. Voyage rapide. Je vais enfin pouvoir aller vider mes poches, quoi, pour de vrai. En plus, ça du coup à Ardille, il y a un forgeron, il y a un marchand, c'est nickel. On va commencer par le forgeron, d'ailleurs. Euh, attendez, je dis qu'il y a un forgeron, mais il y a une meule, ok, d'accord, c'est gentil, mais il est où le forgeron ? Toi, non, non, ne me dites pas qu'il n'y a pas de forgeron. Bon, ceci dit, il y a le barbier. Et ça, depuis le temps qu'on voulait y aller. Bien, bonjour. Alors, une petite coupe ? Mais tout à fait. Euh, je voudrais me faire tailler la barbe, s'il te plaît. Alors, rasage de près, une barbe courte, une barbiche épaisse, hein, une moustache et des favoris, je voulais trop lui donner. Euh, une moustache et une mouche. Non, vas-y, rasage de près. Alors, je ne sais pas trop ce que ça coûte, d'ailleurs, mais bon. Euh, qu'est-ce que tu me proposes comme coupe de cheveux ? Rasé à l'exception d'une queue de cheval. Long et lâché. Lâché, pas trop long. Rassé sur les côtés, cours sur le dessus et une queue de cheval derrière. La coupe des rebelles elfes. Euh, c'est-à-dire ? C'est un truc dégueulasse. Wow. Euh, wow. Adieu. Wow, ça lui va tellement pas... Bah oui, je comprends que vous ayez peur, madame, c'est chelou, hein. Non, non, tu vas me changer ça tout de suite, mec. Je vais pas changer de coupe, s'il te plaît. Euh... Ouais, donc ça, c'est sa coupe de base, en fait. Rassembler négligemment et attaché derrière la tête. Rasé à l'exception d'une queue de cheval. Non, c'est trop chelou. Long et lâché. Rasé sur les côtés. Cours sur le dessus et une queue de cheval. Ça, ça peut être pas mal, ça. J'aime bien les personnages, hein, pour ceux qui m'ont déjà regardé sur Dark Souls, par exemple. J'aime bien les persos avec une queue de cheval. Et... Waouh. Ça, ça lui fait une coupe à lire ou quoi. C'est quoi l'autre truc avec la queue de cheval, sinon c'est... Rasé à l'exception d'une queue de cheval. Bah, non, c'est trop chelou. On va revenir sur le premier truc, hein. Voilà, si merde, bon, j'ai bien dépensé toute ma thune, là. Adieu. Pas grand-chose. Bon, il y a déjà une queue de cheval, hein, vous me direz, mais... Ouais, donc j'aime bien les persos avec une queue de cheval, ouais, tout simplement. Bon, bah non, à priori, il n'y a pas de... Il est où, le marchand, là ? Parce que c'était pas... C'était pas le bourbier... Le bourbier... C'était pas le bourbier... Non, c'était pas le barbier que j'ai libéré, là, hein. Enfin, je ne crois pas. Parce que le mec ne m'a pas donné de récompense, hein, donc... Non, 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 il y a quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il n'est pas arrivé encore, le mec, hein, ça, c'est pas impossible. Ah, il n'y a donc pas de... Bon, c'est pas grave, je vais me trouver, hein. Où est-ce qu'il y en a un de forgeron, il y en a un, là ? J'ai en profité pour aller voir le chaman, du coup, on pourra valider la quête. Donc on est dans le coin. C'est pour acheter ou farfouiller ? Ah, c'est pour vendre. Montrez-moi ce que vous... Alors, je vais te vendre plein de choses. Alors, pas ça. Sur ça, je m'en sers. Je te vends tous ces trucs-là, donc je n'ai aucune idée, pas les moyens. Mais ils sont pauvres, ces marchands. C'est pour ça, vous voyez, ça ne sert à rien que je ramasse plein de trucs, hein. Je ne peux pas les revendre. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il faut racheter les trucs chez eux aussi. Bah oui, mais non, pas d'utilité. Wait. Je ne sais pas. Il y a un forgeron ici, je n'ai pas rêvé. Normalement. La chasse au forgeron. Pourquoi ils se battent ? Pourquoi vous vous battez ? Euh... Hey ! Oh, je te... Oh ! Merde, ce n'est pas ça que je voulais faire. Euh, je peux te parler deux secondes, là, s'il te plaît ? Mais, tu veux que je te mette une patate, ou quoi ? Non, arrête avec ça, Gérald. Pourquoi je ne peux pas lui parler ? Pourquoi tu as une voix de gavine ? C'est quoi ce bug encore, là ? Pourquoi ils se battent, les mecs ? Mais, pourquoi ce village est sur-dessus-dessous ? Dis-moi. Pourquoi il y a un problème ? Pourquoi il y a des problèmes, ici ? Hein, le chien ? Pourquoi il y a des problèmes ? Que diriez-vous de participer autour de moi ? Rien ne t'est qu'un petit combat pour se changer les idées. Ouais, t'as raison, ça m'énerve, là, faut que je tape sur quelqu'un. Oui, mais, Jonah est un vrai sauvage. Il mord comme un chien enragé. Alors, ça vous tente ? Ah, je vais le défoncer, sa gueule. Bah, ouais, vas-y, 25 couronnes. Allez, viens-là, gamin, je vais t'apprendre la vie, ouais. Préparez-vous à un combat épique entre Jonah et le vagabond. Le mec, il fait tellement son fier. Ça me rappelle le mec qu'on avait croisé, qui nous avait défié pour je sais plus quoi. Je sais plus si vous vous rappelez. C'était assez marrant aussi, ça. Alors, Jonah, t'as un problème ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, il y a un sacré pargrime. Ouch. Ouais. Ouch. Alors, alors, Jonah, alors, Jonah, alors, Jonah. Bah ! C'est qui le sauvage ? Eh, je peux plus, eh, je peux plus. Je ne cherche pas. Vous devez encore vaincre l'emprume à la croisée des chemins et Goctou de Valtilleul. Deux adversaires produisent. Ok. Ok. Euh, j'espère que ça notait quelque part, par contre, dans mes quêtes ou un truc comme ça, parce que je ne m'en souviendrai pas. Bon, je peux te parler maintenant ? Putain, toujours pas, quoi. Ah non, c'est allé, là, la gamine. Euh, forgeron, c'est, euh, un, bon. Euh, 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 maintenant, si même les forgerons que je trouve, je ne peux pas leur parler. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Bon. Ablette ! Voyons, on va parler à un autre taré, là, on va aller... Non, ne me dis pas qu'il sait quoi c'est. On va aller parler aux chamanes. Et on finira la vidéo là-dessus. Allez. J'essaierai de me trouver un forgeron en off, euh, avant de reprendre la prochaine vidéo, par contre, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire avec les forgerons. Alors, en off, sauf s'il y a des choses intéressantes à forger. Là, je reprendrai la vidéo devant le forgeron, au pire. Alors bon, tout à l'heure. J'ai trouvé le corps de ton père et je l'ai cramé. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me ruper ce soir. Ah... Le spectre me reviendra plus. Merci, sorcelles. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbes, de remède, le sorcelles. Je vous ferai un prix d'aimer. Le sorcelles ? Alors, bon, hormis les 50 points d'expérience ridicule, j'ai gagné quoi ? 50 pièces d'or. C'est tout ? Est-ce que c'est tout ? Et damn it ! Le blanc, j'ai besoin d'un grip. Ah, ouh, tu vends plein de trucs, en fait, toi. Qu'est-ce que tu acceptes ? Ah, tiens, tu me rachètes ça ? J'en ai strictement aucune utilité. A chaque fois, je les revends. Allez. Au pire, ce sera chez lui. Comme ça, je le saurai si j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu vends qui pourrait m'intéresser fortement ? C'est quoi cette rune chelou ? A placer dans une épée pour améliorer ses caractéristiques. 2% de dégâts. C'est pas mal. Garde d'adrénaline, intensité des signes. Chancellement, incinération, saignement, gel, empoisonnement, étourdissement. Et du perforant, donc qui ignore l'armure, je suppose. Eh, j'aime beaucoup. C'est pas mal. C'est quoi tout ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? C'est pour moi savoir les crafter, comment ça se passe ? Je vais faire le test avec un, avec une. Tu n'as pas des trucs super intéressants à vendre ? Ça m'a permis de fabriquer des objets ? Non. Y a-t-il des trucs qui pourraient m'intéresser ou pas ? Alors parce que là, par exemple, je peux apprendre à faire des glyphes supérieurs avec lui apparemment. Gel, empoisonnement, étourdissement. Je cherche les runes supérieures en fait. L'intensité des signes. Dégâts, herdon, faxie. Je cherche évidemment celui d'Igni. Ça, c'est l'inférieur. Ça coûte combien ? Ok, bon. Non, pas deux. Je t'en prends un. T'as Igni supérieur ou pas ? Ouais, T'as Igni supérieur. Ok, donc on va regarder ça juste vite fait avant de finir la vidéo. Adieu. Est-ce que ça m'intéresse un peu de savoir comment ça fonctionne ce truc ? Euh... Non, c'est quoi ? C'est... Genre c'est mémorisé vraiment tout de suite, là ? Genre je peux déjà les faire ? Euh... Alors ça ne sont pas des bombes, évidemment. C'est pas de l'alcool, c'est pas de l'huile, c'est pas des potions. Ouais, alors ce truc, ça c'est quoi ça déjà ? Crottes de filon ou toujours pas. Des substances alchimiques. Est-ce que ce ne seraient pas des substances alchimiques ? Euh... Non. Alors, peut-être que j'ai... Ah non, voilà, c'est dans Artisanat. Mais du coup, comment je fais ça, moi ? Liff d'Igni inférieur. Euh... Attends, mais des glyphs d'Igni inférieur, j'en ai plein, non ? C'est quoi ça que j'ai ? Et glyphs d'Igni inférieur, j'en ai 6. Pourquoi tu me dis que je peux pas ? Euh... Bon, écoutez, je vais me chercher un forgeron en off et puis on reprendra devant le forgeron, du coup, pour découvrir un petit peu tout ce bordel et ce qu'on a pu ramasser pendant notre longue période sans rencontrer un simple petit village. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à participer dans les commentaires. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada